Alors Lucie est ici pour nous aider au sein du dispositif ULIS, alors d'une part avec les élèves porteurs de handicap, donc on a dix élèves cette année, et en plus elle apporte son aide à tous les élèves du collège qui en ont besoin, sous forme de soutien ou de choses comme ça, et les accompagne les élèves du dispositif ULIS dans leur quotidien, dans des petites choses qui ne sont pas du scolaire pur, mais des options par exemple du théâtre, du ski, en arts plastiques, ou pendant les périodes hors cours en fait, hors scolaire, voilà. Alors moi ça m'apporte beaucoup par la jeunesse de Lucie en fait, ça enlève un petit peu de frustration parce que j'aime beaucoup mes élèves et j'aimerais les accompagner plus et je ne peux pas le faire par manque de temps, et du coup Lucie prend ce relais-là de pouvoir les accompagner sur des choses qui n'accombent pas à l'enseignement et par sa jeunesse aussi parce que les élèves n'ont pas du tout le même rapport avec l'enseignant ou avec le jeune de service civique. Oui, j'aimerais beaucoup, oui parce que ça nous a beaucoup apporté, donc j'aimerais même élargir en fait la demande pour pouvoir vraiment accompagner encore plus d'élèves même hors dispositif ULIS. Alors oui, puisque dans le dispositif ULIS, nous sommes une équipe de cinq avec Lucie, et donc on a une personne AVS qui accompagne aussi Lucie, notamment en dehors de mes heures de cours, le soir en études et puis aussi sur d'autres périodes si besoin, mais voilà, je suis la tutrice principale mais je suis aussi accompagnée par cette collègue. De bien définir la mission, que les choses soient bien bien claires sur ce que le jeune en service civique doit faire, et puis si possible, d'être le plus proche possible du jeune, c'est-à-dire de, nous on a la chance avec Lucie d'être dans la même pièce et de se voir souvent parce que c'est important, l'accompagnement est important. Je dirais que c'est extrêmement enrichissant. Merci. Sous-titrage FR ?